Yo les Trasheurs ! Ouais ça fait bizarre quand même. Pokémon est une licence que nous connaissons tous. Nous savons qu'une guerre a éclaté avant la trame de Pokémon rouge, bleu et jaune et qu'elle mêlait humain à Pokémon. Et si... il y avait plus que ça ? Et si le monde de Pokémon contenait plus d'éléments mystérieux le reliant à une autre licence, Avatar, le dernier maître de l'air ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le lore d'Avatar, le dernier maître de l'air, il est dit que les premiers maîtres des éléments ont appris grâce à des créatures anciennes. On parle ici des tortulions, mais puisque par la suite elles ont refusé, ce sera les autres bêtes sacrées qui devront enseigner aux hommes l'art de manipuler les éléments, comme les bisons volants, les taupes, les dragons ou encore les carpe-coïs qui sont les représentations de la lune chez les maîtres de l'eau. Toujours est-il que nous pouvons tirer un point essentiel de tout ça. Les animaux dans Avatar sont capables naturellement de manipuler les éléments de la nature tels le feu, l'eau, la terre ou l'air. Fait intéressant, Avatar n'est pas la seule série qui inclut des animaux dans sa genèse pour expliquer les capacités spéciales de ses protagonistes et de ses monstres. Après tout, que font les pokémons ? Il y a des pokémons capables de contrôler le feu, l'eau, la terre, l'air, et ils peuvent aussi contrôler le métal, l'électricité, la plante, la glace, bien plus encore. Autant de sous-éléments qui seront contrôlés par les protagonistes d'Avatar un moment ou un autre dans leur aventure. Et si les humains ont pu découvrir certaines choses sur le bending, alors pourquoi pas les animaux avant eux ? Les types ne rentrant pas dans ce cadre d'Avatar peuvent s'expliquer par une évolution et une sélection naturelle plus lente, où seuls les plus forts, les plus malins et les plus discrets peuvent alors survivre. Enfin, oui et non, parce que cette explication n'est valable que pour les types poison, combat et insectes qui n'ont rien à voir avec quelconque pouvoir surnaturel. Pour les types restants, comme le type spectre, ténèbre, psy et fée, il va falloir se souvenir, et attention, spoiler alert, du moment où le monde spirituel et le monde physique se sont reliés grâce à un portail, d'où est alors sortie la blinde d'esprit. Il est donc tout à fait possible qu'au fil du temps, ces esprits-là aient pu fusionner et s'intégrer à la faune locale. Ok, pour le moment, le parallèle entre Pokémon et Avatar, c'est pas trop ça. Dans les deux cas, nous avons des animaux avec des pouvoirs chelous, point barre. Et alors ? Et si on doit comprendre pourquoi les Pokémon sont capturés dans un premier lieu ? Parce qu'ils sont mignons ? Vous pensez vraiment que quelqu'un se serait cassé le cul à créer la Pokéball parce qu'il voulait capturer un animal mignon ? Alors attends, je développe un peu. Tu penses vraiment que quelqu'un aurait perdu autant de temps à développer une technologie capable de créer une mini-dimension à l'intérieur d'un petit appareil facile à transporter simplement pour un putain de Pokémon mignon ou l'envie de se friter et racketter son voisinage ? La théorie commence vraiment à partir de là. À un moment dans l'histoire de Pokémon, il y a très longtemps avant le début de Raid ou alors très loin dans l'avenir de la licence Avatar, une fois que Korra est morte, etc., les humains ont perdu la capacité de manipuler les éléments. Après avoir observé les animaux capables de faire toutes ces choses incroyables, ils ont alors décidé de les capturer pour les étudier et être à nouveau capables de manipuler les éléments. Mais pourquoi les humains dans Avatar ne seraient-ils plus capables d'utiliser leur maîtrise des éléments ? Il y a plusieurs possibilités et il va falloir premièrement observer la topographie globale des deux mondes. Regardons donc dans un premier temps la carte d'Avatar. Bien que particulièrement vague, on peut quand même mettre en évidence certains points remarquables géographiquement parlant. Déjà, le Royaume de la Terre est un continent massif à l'est. Ensuite, la Nation du Feu est un archipel volcanique avec une grosse île à l'ouest. Au nord et au sud, il y a les tribus de l'eau sur des plaques de glace et enfin, nous pourrons voir les temples de l'air au nord-ouest, au sud et au sud-est. Gardons ça dans un coin de notre tête et passons à présent à la carte connue de Pokémon. Nous remarquons une grande masse continentale où il y a les régions de Kanto, Joto et Kalos au nord. Une autre masse presque collée au sud-est de tout ça. Puis au sud-ouest, nous pouvons voir un archipel accompagné d'une plus grosse île. Au nord-ouest et au sud-est, il y a un amas d'îles un peu plus petites. Bon, certains ont déjà capté les grandes lignes, mais pour simplifier le tout, on va recréer la carte sans les chemins et les grandes villes dessus. C'est déjà un peu plus clair comme ça. Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Tout semble décalé. Et c'est parce qu'il faut prendre la carte et la tourner à 45 degrés. Ah, vous voyez toujours pas. Et si je rajoute des couleurs comme sur la carte d'Avatar, ça va mieux ? Bon, ok, ça ne se superpose pas à 100%. Il semblerait que le royaume de la Terre se soit divisé en deux, que les îlots de la Nation du Feu aient un petit peu tiré la gueule, voire beaucoup, et les tribus de l'eau se retrouvent sur plusieurs petites îles. Bon, il reste bien quelques îlots par-ci par-là qui sont de provenance indéterminée, mais il est tout à fait possible qu'elles se soient détachées du royaume de la Terre suite au même événement qui aurait modifié la topographie globale. Mais quel serait alors cet événement ? Là, il y a plusieurs facteurs qui sont possibles. Premièrement, les plaques tectoniques. Avec le temps et la dérive continentale, il est possible de changer totalement la disposition des continents sur une planète. C'est arrivé sur Terre, et c'est ce que nous appelons la dérive des continents. On peut également ajouter le facteur humain. Le monde de Pokémon est beaucoup plus avancé technologiquement parlant que le nôtre ou celui d'Avatar. Ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a eu un phénomène de réchauffement climatique causant ainsi la fonte des pôles, chamboulant ainsi la géographie de ce monde. Les calottes glaciaires de la tribu de l'eau auraient alors fondu, laissant place à des petites îles verdoyantes. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est également ce qui est en train de se passer dans notre monde, et c'est pas super rassurant. Même si ces facteurs ont joué un rôle dans le changement de géographie, il est probable que des changements aussi importants soient issus d'un cataclysme qui s'est alors produit à un moment de l'histoire de la planète. Un événement si catastrophique qu'il a littéralement rasé le royaume de la Terre, dépassé les pôles, détruite la calotte glaciaire et produit un espèce d'effet papillon qui a chamboulé la face du monde. Cet événement aurait très bien pu être n'importe quoi de grande ampleur, comme l'éruption d'un supervolcan, l'arrivée d'une météorite ou tout autre phénomène destructeur. Mais reprenons le plot d'Avatar, qui est une guerre mondiale si intense et destructrice que même l'Avatar ne pourrait rien faire. En fait, il est même possible que la cause de cette guerre ne soit autre que l'Avatar lui-même. Durant les aventures de Hang et de Korra, nous avons pu voir de nombreux conflits entre les Benders et les Non-Benders, notamment pendant la saison 1 de la légende de Korra où nous découvrons ce personnage, Ahamon. Même si Ahamon a été désamorcée par Korra, la situation, elle, n'a pas vraiment changé. La discrimination entre les Benders et les Non-Benders est toujours présente. On peut donc partir du postulat que, comme dans toute discrimination, elle ne changera pas, elle ne partira pas. Avec l'avancée technologique toujours plus rapide de ce monde, les Non-Benders ont eu la possibilité de contrôler de plus en plus leur environnement. Et le Bending est alors vu comme obsolète, chelou et marginalisé. On peut déjà le voir à la fin de la saison 4 de Korra où la technologie est utilisée pour récolter l'énergie spirituelle pour créer des armes de destruction massives, armes stoppées avec peine par l'avatar qui est, rappelons-le, le Bender le plus puissant de sa génération. Nous savons pas si le cataclysme a existé, oui ou non, mais s'il a existé, nous allons voir quand il aurait pu avoir lieu. Il est certain qu'au moment du changement brutal, la technologie avait rattrapé la maîtrise des éléments. Les Non-Benders du monde entier pouvaient alors vivre sur un pied d'égalité avec les Benders sans craindre de se faire démonter la gueule facilement. A l'exception d'un seul être. Un seul être capable de contrôler des pouvoirs surhumains, quasi divins, et qui a toujours refusé de s'allier à qui que ce soit, c'est-à-dire l'avatar. L'être suprême, tout puissant, qu'aucune armée ne peut détruire. La théorie explique qu'à un moment dans l'histoire, les forces armées du monde entier se sont mises en accord avec le fait que l'avatar devait faire profil bas, et si possible qu'ils se soumettent à un contrôle externe. Sauf que l'avatar, se posant comme une entité neutre, gardienne de l'équilibre entre les Benders, les Non-Benders, les esprits et les humains, ne pouvait pas vraiment accepter de se faire mettre en chaîne. Donc, il y a eu conflit. Un conflit entre les armes de destruction massives des Non-Benders et l'avatar. Les continents ont changé de place. Les îles ont été submergées. Aucune nation n'a été épargnée des conséquences de ces actes. Et l'avatar était à présent introuvable. En fuite, en planque, ou tout simplement mort. Pour en revenir à Pokémon et à sa technologie, toute cette histoire pourrait expliquer comment ils en sont arrivés à créer la Pokéball. La maîtrise des éléments étant perdue avec l'avènement des Non-Benders, les survivants du conflit se sont alors regroupés, formant une nouvelle société, et trouvant peut-être un jour les vestiges du passé, où ils virent qu'à l'époque, les humains pouvaient faire des choses extraordinaires et contrôler les éléments de la nature. Ils ont probablement alors cherché à regagner cette maîtrise perdue, et pour ce faire, ils ont utilisé les technologies restantes pour capturer la faune et l'étudier. Le temps est alors passé, et l'objectif s'est petit à petit perdu de vue. Reste alors la technologie, qui se développait de plus en plus, et les créatures capturées. Mais qu'est-il advenu de l'avatar ? Étant donné qu'il existe un cycle de réincarnation, alors il est probablement encore là, tapis dans l'ombre. Bien sûr, nous ne voyons aucun humain dans Pokémon capable de contrôler les éléments, mais qu'en est-il des Pokémon ? Techniquement, Rava n'a jamais précisé qu'il fallait spécifiquement un être humain pour être l'avatar. Ce qui a du sens, étant donné que les Pokémon, eux, sont encore capables de contrôler plusieurs éléments. On peut ajouter que certains Pokémon ont des doubles types, capables de contrôler encore plus d'éléments, un peu comme l'avatar qui pouvait tous les contrôler. Il y a même des Pokémon qui ont des allures humanoïdes. On pourrait penser à Mewtwo, qui, en plus d'être un des Pokémon les plus puissants, est également un humanoïde, souhaitant libérer les Pokémon du jonc de leur maître pour les foutre sur un pied d'égalité. Mais le hic avec cette théorie, c'est que Mewtwo a été créé par l'homme en laboratoire. Le candidat restant, alors, est capable de contrôler tous les éléments. Il est l'être le plus puissant du monde, une créature considérée comme étant Dieu lui-même, Arceus. Cette vidéo est à présent terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un partage, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fait toujours plaisir. Je ferai de temps en temps des apparitions furtives pour vous balancer des théories sur la chaîne, alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Vous pouvez aussi venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, et c'est toujours cool de votre part. Moi je vous dis à la prochaine, Ciao !